... Disséminés à travers champs, ils sont partout dans notre paysage. Ces cimetières, plus ou moins vastes, aux impressionnants alignements de stèles blanches, gravés au nom des soldats du Commonwealth, tombés pendant les deux guerres. Des lieux de mémoire, concessions accordées à perpétuité par la France, aux nations alliées. Parfaitement entretenues par la Commonwealth War Graves Commission, installées à Beaurent, dans le Pas-de-Calais. Ici, au siège de la zone France, pour la Commission, travaillent 400 personnes. Et le plus gros de l'activité concerne la restauration des stèles des quelques 940 000 sépultures réparties à travers 153 pays. Les salariés de la CWGC ont un sens de leur mission de perpétuation de la mémoire, chevillée au corps. Tout ici se doit d'être parfait, y compris une simple stèle funéraire. Impeccable, on peut y aller, je peux lancer. Monsieur Fontana, vous vérifiez précisément tout ce qui va être gravé. Tout à fait, oui. On fait une relecture assez rapide des inscriptions, du badge, de l'emblème religieux, s'il y a, et la pierre aussi, la bonne pierre, il ne faut pas se tromper. Il y a des pierres qui se ressemblent et donc il faut être vraiment sûr de ce qu'on va graver. Du type aussi, de la tête, on a une quinzaine de têtes stèles différentes, en fonction du moment de la guerre, du pays, l'origine aussi, du soldat. Un cimetière du Commonwealth, c'est beaucoup de pierres, mais aussi du métal, pour les croix du sacrifice, les boîtes à registres ou les portails. Et dans cet autre atelier, Christian s'applique à restaurer, à l'identique, ce qui fut réalisé dans les années 20. La fabrication d'une porte, si on devait la faire comme celle-ci aujourd'hui, demanderait trois semaines de travail. A l'exception qu'elles ont été fabriquées en Angleterre dans les années 1920 et sont en mesure impériale britannique. Nous, ici, on a le métrique. Il va falloir que je la démonte pour la remettre dans son état et qu'elle puisse refonctionner telle qu'elle était à l'original. La commission est régie par un comité de gouvernance de six pays. Inde, Nouvelle-Zélande, Australie, Grande-Bretagne et Afrique du Sud. En 2020, son budget dépassait les 70 millions de livres, dont l'essentiel assuré par les Britanniques. Ne jamais oublier le sacrifice d'hommes, souvent très jeunes, venus mourir par dizaines de milliers en terre française est ici un leitmotiv. 103 ans plus tard, on s'applique toujours à redonner une identité aux restes humains que l'on retrouve régulièrement dans les champs. C'est le rôle de Lorelei et Stéphane, anthropologues. Ça, c'est toujours le même individu. Mais les journalistes n'ont pas accès au laboratoire d'exhumation. Seuls les artefacts, les objets retrouvés lors de campagnes de fouilles, peuvent être filmés. Là, en l'occurrence, on a des chaussures qui sont particulièrement endommagées. Ça peut être également lié à un type explosion, obus, ce genre de choses, qui vont dégrader les artefacts. Mais en même temps, on va avoir des éléments qui vont être particulièrement bien conservés. Par exemple, des petites fioles d'iode, qui sont normalement fabriquées pour être cassées facilement pour l'utilisation. Et finalement, on en trouve énormément durant nos exhumations. Un travail d'enquête très long, très minutieux, est mené dans ces locaux. Les Hauts-de-France concentrent l'essentiel des lieux de sépulture et de mémoire pour le Commonwealth et pour les Deux Guerres. Chaque année, une cinquantaine de restes humains sont retrouvés dans la région. S'ils sont identifiés, le but ultime est d'inhumer solennellement le soldat sorti de son anonymat. On tourne à autour de 20% d'identification selon les contextes. Ce qui peut paraître faible, mais en fait, c'est plutôt bon. Parce que vu l'état des restes, vu le nombre de soldats manquants, c'est quand même assez compliqué de mettre un nom sur un décédé, sur un soldat. Et donc déjà, dans 20% des cas, c'est plutôt une victoire. Surtout 103 ans plus tard. C'est ça. Maintenant, plus d'un siècle, l'information se perd, les archives se dégradent, les objets continuent à être dégradés par les labours, par les chantiers de construction. Donc on est dans une forme d'urgence qu'il ne faut pas négliger, parce que plus les générations passent, moins on va avoir d'informations, plus il sera dur de commémorer ces morts de guerre. C'est l'un des très gros chantiers en cours à la Commonwealth War Graves Commission. La restauration du mémorial britannique de Tiepval, 45 mètres de haut, aujourd'hui interdit au public, car en plein travaux. Objectif, assurer l'étanchéité de l'imposant édifice pendant 100 ans encore, et regraver les noms effacés des soldats britanniques tués ici, lors de la bataille de la Somme. Une terrible offensive à l'été 1916, qui fera 60 000 morts blessés et disparus dès le premier jour. « On est là pour honorer la mémoire de tous ces soldats. Et quand les visiteurs viennent dans les cimetières, qu'on est en train de regraver les stèles, quand ils nous font « good job », « thank you very much », là on sait à quoi on sert. » Alors que les travaux battent leur plein, les jardiniers, 300 au total à la commission, continuent à entretenir avec un soie maniaque les espaces verts du cimetière de Tiepval. David est la troisième génération de jardiniers au sein de la CWGC. Et tout comme ses collègues, il a été formé à la rigoureuse école du jardin à l'anglaise. « Le but, c'est que le visiteur, quand il vient voir quelqu'un de sa famille, qu'il ait des fleurs, qu'il sait qu'on s'occupe de la personne qui est décédée. Et ça, pour nous, c'est très important, il faut avoir le devoir de mémoire, comme je dis. C'est vrai que si tu n'as pas le devoir de mémoire, je pense que, moi je dis que c'est très important. Inauguré en 1932, le mémorial de Tiepval fête l'an prochain ses 90 années d'existence. Après plusieurs mois de travaux, l'imposante structure aura retrouvé de sa superbe. Nul doute alors que les 250 000 visiteurs habituels reprendront très vite le chemin de cette mémoire que la CWGC s'applique à entretenir religieusement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?